... Oui, M. le Président, je vais finalement revenir au tout début de mon intervention, parce que je pense que je n'ai pas été comprise vendredi dernier. ... Ce que je vous disais vendredi, c'est que, par temps, Petrosian, il nous avait expliqué qu'au début de cette procédure, il ne pensait pas avoir besoin d'un avocat. ... 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 Et puis, il a très vite compris, comme tant d'autres, que la justice peut devenir une terrible machine. Et qu'en quelques jours, il devient impossible de lutter contre des rumeurs ou des contreverités. Il a donc compris que seul un avocat pouvait se battre contre cela, et a choisi de confier sa défense à mon frère Nicolas. J'ai pu constaté, qu'en prenant le premier sens du domicile, et on veut d'un coup la 300 fois devant vous. J'ai dit que l'exercice des droits de la défense était difficile pour lutter contre Nicolas. L'éviction de son assistant à l'instant même me démontre nouvelle fois. J'ai dit qu'il n'était pas malentendu par votre tribunal, et il a décidé de choisir un avocat français. Et puis, je suis ici aussi parce que Vartan Petrosyan, se trouve devant un tribunal qui parle la même langue que la mienne. C'est un copier-coller pur et simple de notre législation. C'est un copier-coller pur et simple de notre législation. C'est un copier-coller. C'est un copier-coller. En Armenie comme en France, en tout cas dans les textes, c'est la détention qui est l'exception et la liberté la règle. C'est la détention qui est l'exception et la liberté la règle. Parce qu'en Armenie comme en France, c'est la détention provisoire que l'on voit motiver, pas l'advert. Et si nous parlons la même langue sur la détention provisoire, c'est parce que nous parlons l'une seule langue, celle de la Convention européenne des droits. Et ce qui n'est qu'on a dit que nous, lesbos, nous, lesbos, lesbos et lesbos, c'est qu'on a dit que nous, lesbos et lesbos, nous, lesbos et lesbos et lesbos. Signez ce texte, mais ne pas le respectez, c'est porté atteinte au droit de tous les citoyens arméniens, Français et Européens. Tous lesbos et lesbos et lesbos. Vous, lesbos et lesbos et lesbos ont Parce que plus le temps passe et plus elles doivent être motivées un peu plus. Et parce que depuis des mois nous ne savons pas en quoi vous pouvez la motiver. Toutes les familles des enfants décédés aient besoin d'un coup de bagle, c'est humain. Que ce tribunal de parquet ou mon confrère de la partie civile leur offre sur un plateau, c'est une terrible insulte à la grandeur de la justice. Et pourquoi l'accusation et l'avocat des victimes ont-ils besoin à ce point de l'alcool dans le dossier ? Et pourquoi l'accusation et l'accusation n'est pas mis en accusation ? Et pourquoi l'accusation et l'accusation et l'accusation n'est pas mis en accusation ? Je répète que vous n'êtes pas assez d'éros là puisque l'enquête et les expertises démontrent qu'il est t'essant. Et pourtant vous allez vous instruire sur cette accusation qui n'existe pas. Et pourtant, vous n'êtes pas assez d'éros. Vous n'êtes pas d'éros, vous n'êtes pas d'éros. Vous n'êtes pas d'éros, vous n'êtes pas d'éros. Et vous n'êtes pas d'éros. La première fois que je suis entrée dans ce tribunal, j'entendais en bas. Les femmes des victimes. Vous n'êtes pas d'éros. Et vous ne voyez pas d'éros. Et vous n'êtes pas d'éros. Je vous ai dit que vous n'êtes pas d'éros. Vous n'êtes pas d'éros. Je vous ai dit que vous n'êtes pas d'éros. Vendredi encore, une famille des victimes, un membre de la famille des victimes. Elle disait «Povre, un ancolyc ! ». Et puis on a été jusqu'à distribuer un tract où Vartan Petrosyan parle dans un sketch d'il y a plusieurs années, du fait qu'il faisait à Paris ou il pouvait faire avec ses amis. On va jusque là ! C'est à dire qu'il y a beaucoup de choses.